On va prendre sa Bible Pour quelques minutes On ne peut pas partir sans la pavonne qui s'ouvre L'anxion est bonne Par quoi il s'arrêtera un jour Ce qui va demeurer éternellement C'est la parole La parole Elle demeurera Elle prendra corps en toi Elle te donnera de vie Elle transformera ton caractère La parole Elle fera de toi un groupe Toi qui étais au service des hommes Les nations viendront à toi A cause de la parole de Dieu Je voudrais conclure mon message Sur la dissimulation Pour donner un peu plus tard Achever leur message Nous avons dit que personne d'entre nous Ne mêlée qu'un jour Dieu révèle le secret le plus profond Et tout devant ses parents Sa femme Son mari Ou devant la multitude des hommes Tu ne mêlée qu'un jour Tu ne mêlée qu'un jour C'est pourquoi A la tina Vous et moi Nous devons faire attention Dans Jérémie Il est méchant Il est méchant Qui peut le connaître Qui peut le connaître Qui peut le connaître Le cœur de l'homme Qui peut le connaître Qui peut le fonder Le cœur de l'homme L'homme humain Ne reconnaît plus Ce qui est enfoui Au plus profond De l'humain Et pourtant Dieu Lui connaît tout L'homme humain Lui connaît tout Verset 10 Moi le terme Je prouve le cœur Je sonde le rein Nous allons lire Ce qui suit Entre trois Pour rendre chacun Selon le fruit De ses heures Pour rendre chacun Selon ses voies C'est pourquoi Ces heures Ayant de foi A droite Cherchons La voie De Dieu Des voies A toi Te conduiront A la mort Et à la paix Eternelle Le fruit De tes oeufs Dieu le mettra A nu A nu Et à découvert постав Parfait De la justice Au chapitre 32 Très Le chapitre 32 De Jérémy Les La Verset 17 À 19 Verset 17 C'est Jérémy qui parle, alors qu'il avait été arrêté, il va dire ceci, et pour rien que l'on va parler. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance, et par ton crâne et ton... Rien n'était ton nom de ta part, rien n'était ton nom, tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, ça c'est bon, et la suite qu'est-ce qu'elle dit ? Et tu punis l'iniquité de père, ça, ça m'a fait trembler moi. L'iniquité de père, la suite, la suite, dans le sein de leurs enfants, après eux, dans le sein de leurs enfants, après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des armées. Verset 19 Tu es grand en conseil, et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toute la voie des enfants, des hommes. Pour rendre à chacun, selon ses voies. Selon le fruit de ses heures. C'est toi, qui te méconduis. C'est toi, qui ne veux pas veiller sur tes voies. Pour le rendre droite. C'est toi, Qui ne veux pas te réconcilier avec Dieu. Qui ne veux pas vivre pour Dieu. Mais tes enfants, Peuvent payer les conséquences, De tes voies à toi. Tes enfants. C'est toi, Qui vas te pouiller les gens, La nuit. Qui tue, De pauvres innocents. Qui confisquent leurs biens et argent. C'est toi, Qui pire la nation. Tu transformes l'hôpital, En un lieu de commerce. Et avec cet argent, Tu viens nourrir tes enfants. Tu ne sais pas, C'est que tu es en train, De faire, Et de préparer, Dans la vie de tes enfants. Je vous ai déjà dit ici, J'étais confondu. Quand ma femme avait fait, L'accident est hospitalisé, Au roi Baudouin. Une infirmière, Qui était zélée, A la soigner. Et moi, Je me réjouissais, De voir une infirmière, Si zélée. Ma prêche, Elle vient vers moi. Papa, Mon hôpital, On fout un hôpital. Mais moi, Je me traite, Maman, Au roi Baudouin. Au roi Baudouin. Il y a 7000. Je la regarde. Est-ce que toi, Tu prie? Je me dis oui. Où? Dans une église. A Maloukou. Je dis, La femme que tu traites, C'est la femme d'un pasteur. Moi, Je suis pasteur. Elle a cessé de travailler, Elle s'est mise à me regarder. Je lui ai dit, Ce n'était pas la peine, Que tu demandais l'argent. Moi-même, J'aurais pu te le donner. Pourquoi tu veux pécher inutilement? Elle ne m'a plus demandé de l'argent. Mais j'ai pris l'argent, Je le lui ai donné. Car le méchant va mourir dans son péché. Même si elle a arrêté à cause du pasteur, Mais les autres, Mais les autres, Frères et sœurs, Nous devons faire très attention. Les kinésithérapeutes qui s'occupaient de moi, Je les trouvais extrêmement gentils. J'ai payé tous les frais. Mais les derniers jours, Quand je devais partir, Moi-même, Sans qu'il ne le met de mort, Je lui ai remis un peu d'argent. Je lui ai dit, C'est à cause de ta gentillesse. Tu t'es bien occupé de moi. Le juste ne mourra pas de faim. Il ne mourra pas de faim. Il ne mourra pas de faim. Matthieu. Chapitre 16. Verset 27. Matthieu 16 et 27. Matthieu 16 et 27. Nous dit ici, C'est Jésus lui-même qui parle. Celui-là que tu aimes. Que tu viens chercher. Qui s'est manifesté ce matin. Voici ce qu'il dit. Car le Fils de l'Homme doit venir dans la gloire de son Père. Nous le verrons au mois de janvier. Le retour de Jésus. Le Fils de l'Homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec ses anges. Et alors. Et alors. Et alors. Il rendra à chacun. Il rendra à chacun. Selon. Ses heures. Celui qui le dit, c'est qui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez me dire, oh. Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Jérémie. Mais là, c'est Jésus qui parle. Il rendra à chacun de nous. Chacun selon ses heures. En bien ou en mal. Il le rendra à chacun. Paul plus tard dira la même chose. De Corinthiens. D'abord Romains. Chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains 2. Romains chapitre 2. On va aller rapidement. Toqu'en à l'Ombango. Parce que le temps. Nous fait défaut. Romains 2. Versets. 5 à 6. On peut aller plus loin. Si vous voulez. C'est surtout le verset 6. Qui nous intéresse. Migni, migni, amotouya. Verset 6. Il nous dit ceci. On veut commencer au verset 5. Mais par ton endurcissement. Et par ton coeur impénitent. Ton endurcissement. Tu entends. Tu écoutes la parole. Mais tu refuses d'obéir à la parole. De te soumettre à la parole. C'est ça l'endurcissement. Tu t'enfonces dans le mal. C'est là l'endurcissement. Et par ton coeur impénitent. Impénitent signifie. Qui ne se répand pas. De ses péchés. Qui ne se répand pas. Regardez la suite. La conséquence. Et la guerre. Tu t'amasses un trésor. Un trésor de colère. Pour le jour de la colère. Tu t'amasses un trésor. Un trésor. Un trésor non pas d'argent. Un trésor non pas d'or. Mais un trésor de colère. Pour le jour de la colère. Quel est ce jour de la colère? Nous le verrons plus tard. C'est le jour du jugement. De Dieu. Quand il y aura. Le jugement. Christ est pour le moment. Un sauveur merveilleux. Et glorieux. Mais le jour arrive. Il va porter ses habits blancs. Où il se tiendra. Derrière sa table. Pour juger. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Le jour de la colère. Et de la manifestation. Du juste jugement. De Dieu. Verset 6. Qui rendra chacun. Selon ses oeuvres. Ce qui suit est aussi intéressant. Réservons la vie éternelle. A ceux qui par la persévérance. A bien fait. Cherche l'honneur. La gloire. La gloire. Et l'immortalité. Voilà ce que tu dois chercher. Mon soeur. Mon frère. Comme fille de Dieu. Comme soeur de Jésus. Frère de Jésus. Tu dois rechercher. Et tu dois persévérer. Dans ces choses. Même si pour l'instant. Tu ne vois encore rien. Même si pour l'instant. Ce que tu cherches. Tu ne le vois pas. Même si Dieu. Ne te donne pas encore. Ce que tu lui demandes. La récompense. De ton engagement. N'est pas encore visible. Palpable. Les foussies. Il y a un moment. Il s'amitié. Persévère. Persévère. A bien fait. Cherche l'honneur. Cherche la gloire. Cherche l'immortalité. Le jour vient. Où Dieu va te récompenser. La couronne t'attend. La couronne t'attend. Elle t'attend. Joseph avait persévéré. Persévéré. Même comme esclave. Il a travaillé comme un homme libre. Servant son maître. Comme s'il servait Jésus lui-même. Et pour cela. Dieu l'a élevé. Il l'a élevé. Le jour arrive. Oh mon Dieu va t'honorer. Ici. Le jour arrive. Oh mon Dieu va t'honorer. Ici. Et ceux-là qui t'avaient humilié. Ceux-là qui t'avaient méprisé. Ceux-là. Qui ne prenaient pas garde. A ce Dieu qui vit en toi. Ce jour-là. Ils pleureront de honte. De honte. Il y en a qui viendront se jeter à tes pieds. Comme le frère de Joseph. Ils se diront. Ma soeur. Mon frère. Pardonne-nous. Nous avons parlé comme des insensés. Alors que c'était toi. Qui était éclairé. C'est pourquoi frère bien-aimé. Perseverons. Perseverons. Encore et toujours. Perseverons. Romains 14.12 Romains 14.12 Romains 14.12 Ainsi chacun de nous. Rendra compte à Dieu. Pour lui-même. Pour lui-même. Sais-tu. Que tout ce que tu es. Je dis tout ce que tu es. Un jour. Tu vas en rendre compte à Dieu. De ce que tu as fait. De ton corps. De ton âme. De ton esprit. De ta vie. Ce fou et ce folle. Qui disent. N'zoto y'a n'a moko. N'zoto y'a n'a moko. Vie y'a n'a moko. Vie y'a n'a moko. Vie y'a n'a moko. Biotika gana vivre. Biotika gana vivre. N'a sa la vie. Aura zana pema. N'a sa la vie. Biotika gana. Romains 14.12 Tu auras à rendre compte de toi-même. Tu auras à rendre compte. Tu auras à rendre compte. Tu auras à rendre compte. De ta vie. Pour cette vie-là. Tu rendras compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait. Parce que tout ce que Dieu a créé. Il a créé pour lui. Si tu n'as jamais su. Tu es là pour Dieu. Dieu salut on a pour l'ensemble. Pour la gloire de Dieu. Pour qu'au travers de toi. Dieu soit glorifié. Dieu soit béni. Que les hommes lèvent les mains. Et bénissent Dieu. Que les hommes crient gloire à Dieu. De nous avoir donné cet homme. Regardez Jésus. Durant son pèlerinage. Thérèse. Combien d'hommes et de femmes ont béni Dieu. Au travers de Jésus. Heureuse la femme. Qui t'a. Et s'en vont. A l'été. A Melissa qui est libelle. On a béni. Et sa mère. Papa Moli. Maman a l'été. Marie. Maria. Qui a allété Jésus. Oui. A Melissa. Il est libelle. On a béni Dieu. Papa Moli. A l'avenir Jésus. Jamais. On a parlé. Comme. On a béni Dieu. Au travers de Jésus. Laisse que les hommes bénissent. Tes parents. Qui t'ont éduqué. Laisse que ton mari. Vienne dire merci. A tes parents pour toi. Quand il aura observé ta vie. La manière dont tu laissais. Comme si tu servais Dieu lui-même. Comme notre soeur Sarah. Servait Abraham. Qu'il appelait mon Seigneur. Que l'on vienne bénir tes parents. Papa je viens te dire merci. Voici le costume. Que j'ai acheté pour toi. Non pas que ta fille. M'a forcé. Mais moi même. Parce que. Je suis heureux. Avec ta fille. Que ta femme. A béni. Ta mère. Merci maman. Pour cet homme que tu m'as donné. Celui-là c'est un frère. En Christ. Tu m'as donné mon frère. Tu m'as donné mon frère. Moi je suis né. Seul. Mais j'ai trouvé à mon mari. Un frère. Un serviteur de Dieu. Je suis heureux. 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 Est-ce que ton mari bénit Dieu. Pour toi. Est-ce que ton mari bénit Dieu. Pour toi. Frère. Dès que moi. Je suis heureux. Dieu révélera. Ce qui est profond. Et ce qui est caché. C'est pourquoi. En entendant ces paroles. Tu devrais te remettre en question. Te remettre en question. Tu dois te remettre en question. Quel genre de chrétien je suis. Est-ce que ça suffit. De venir à l'église. Ça suffit. De chanter à l'église. Ça suffit. D'arranger le bon. De prêcher. Comme je le fais. Est-ce que cela suffit. Ceux qui te regardent. T'obsèrent. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Quand tu es seul. Au-dedans de toi. Dans le silence de la nuit. Pendant que ta femme dort. Quand tu la regardes endormie. Si innocente. Profondément endormie. Innocente. Pendant que toi tu cours. Le jour. La nuit tu es à la maison. Mais le jour tu cours. Et tu viens. Tu regardes ta femme. Qui dort innocemment. Qu'est-ce que tu t'es dit. Est-ce que tu peux. Tu sais que tu peux tuer ta femme. A cause de ta vie. Pendant que tes enfants. Dorment profondément. Alors que tu trafiques. Avec le monde des ténèbres. Qu'est-ce que tu t'es dit. Au fond de toi même. Si le Seigneur revient aujourd'hui. Toi tu crois que c'est ton titre à l'église. Tu crois que c'est ton titre à l'église. Tes dîmes, tes offrandes. Tu crois que cela suffit. Tu peux tromper le pasteur. D'ailleurs un homme comme moi. Je ne me laisse pas tromper. Parce que les gens qui sont souvent. En train d'encensé les pasteurs. Ce sont parfois les gens. Qui sont le moins sérieux. Qui veulent cacher. Derrière des apparences. Ce qu'ils ne sont pas réellement. Cette année j'ai reçu. Un vrai frère dans cette église. Au mois de novembre ou d'octobre. Tu es venu me voir humblement. Papa en me regardant droit dans les yeux. Dis-moi ce que tu penses. De moi. Comme chrétien. Comme serviteur de Dieu. Est-ce que tu es content de moi? Tu es content de mon ministère? Un homme est venu me voir. Sur la multitude qu'on est. Est-ce que tu as le temps de te remettre en question? Le Seigneur est sur le point d'accomplir. De grandes choses dans cette église. Je vous l'ai dit. Je vous le dis. Parole du serviteur. Mais il accomplira ces choses. Selon le coeur de chacun. Ne vous étonnez pas. Qu'en peu de temps. Beaucoup d'entre vous. Soit complètement. Étonné par le Seigneur. Bouleversé par le Seigneur. Rappelez-vous frère. Nous sommes dans la septième année. De cette église. Le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Et le Seigneur. Va amener toutes choses à la perfection. Tu t'engages dans cette voie. Le Seigneur va te bouleverser bientôt. Ton ministère. Ta vie. Ton travail. Le Seigneur. Va faire des choses qui vont vous étonner. Que le Seigneur vous bénisse. screenshot. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.